Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif Il s'agit aujourd'hui d'une petite boîte que j'adore Elle est très simple à réaliser Je trouve qu'elle serait idéale en petite boîte gourmande à glisser dans l'assiette pour notre table des fêtes On fait glisser le bandeau juste ici Et on peut l'ouvrir comme ceci Vous voyez on peut quand même mettre pas mal de petites choses à l'intérieur On la referme et on refait glisser le bandeau comme ceci Le message je le trouve très sympa Des souhaits sucrés pour un joyeux Noël Je le trouve très original Vous souhaitez apprendre à la réaliser ? Alors suivez-moi Pour la réaliser j'ai besoin d'une base Ici j'ai pris la couleur rouge rouge Qui mesure 14,85 cm par 21 cm Ce qui correspond à une demi-feuille à 4 J'ai aussi besoin de deux bandes de papier imprimé Ou d'une bande si vous prenez des feuilles 30,5 cm Ici comme je vais utiliser le papier de la série design Pain d'épices et bonbons Qui est en 15,15 cm Je ne peux pas prendre une bande plus longue que 15 cm Pour cette boîte-ci j'ai choisi d'utiliser ce papier imprimé Mais vous avez énormément de motifs dans celui-ci Et ils sont vraiment très très beaux Il vous faut donc une bande de 5 cm par 15,2 cm Et toujours 5 cm pour celle-ci Mais par 7,5 cm Je vais pouvoir venir faire mes plis sur ma base de boîte J'ai pris mon coupe-papier Et je vais le prendre dans le sens de la longueur Je vais plier à 2 cm A 9,5 cm A 11,5 cm Et à 19 cm Et dans ce sens Donc dans le sens du portrait Je vais plier à 2 cm Et à 12,5 cm Comme d'habitude Si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures Le plan de coupe se trouve sur le blog J'essaierai de vous le remettre dans le petit i Pour que vous n'ayez plus qu'à cliquer pour y accéder Je fais mes plis Et on se retrouve juste après Maintenant que mes plis sont faits Je viens tous les appuyer avec mon plioir Et je peux prendre ma paire de ciseaux Je vais venir juste ici en bas Couper le long de la ligne de pli Juste ici Et faire un biais sur mon carré Ensuite le carré central Je viens couper des deux côtés Bien le long de la ligne de pli Et je fais un biais de chaque côté Et pour celui-ci Juste ici Je vais faire la même chose que pour ici Je coupe bien le long de la ligne de pli Et je fais un biais sur mon carré Et évidemment vous l'aurez compris Je fais exactement la même chose Juste ici Une fois que c'est fait Voici ce que ça doit vous donner Je prends maintenant ma colle Et je vais venir mettre de la colle Sur chacun des carrés extérieurs Et venir rabattre En me mettant bien Le long de la ligne de pli Comme ceci Bien aligné Une fois que mes quatre carrés extérieurs sont collés Je vais pouvoir coller ceux du milieu Tout simplement je vais mettre de la colle Et je vais venir rabattre d'un seul côté Donc si celui-ci je viens le mettre juste ici Celui-ci je viendrai aussi le mettre ici On fait toujours la même chose On met de la colle Et on va bien s'aligner avec l'arrête Maintenant que chaque carré a été collé On peut fermer notre boîte Et la base elle est terminée On n'a plus qu'à s'occuper de la décoration Pour cela on va utiliser cette perforatrice étiquette Dans laquelle on va tamponner notre joli message Avec notre encreur rouge rouge Notre message il vient du set de tampons Un pain d'épices glacé Et il est juste ici Et pour la décoration Donc notre boule On va venir tout simplement Prendre notre feuille de papier imprimé Où il y a ces jolies boules justement La rouge, la verte et les multicolores Et on va utiliser notre dye boule Pour la découper On aurait très bien pu la tamponner Mais alors je la trouve tellement belle Juste ici Que j'ai eu envie d'utiliser le papier imprimé Je m'occupe de faire mon tamponnage Et ma perforation Ainsi que ma découpe Avec mon poinçon Et je vous retrouve juste après Voilà ce que ça donne Une fois que ma boule a été découpée Maintenant je vais m'occuper de mon étiquette Vous voyez là je l'ai découpée complètement Mais on voit bien qu'ici On a beaucoup trop de place Je vais simplement revenir Mettre mon étiquette Dans ma perforatrice En alignant bien Le haut de mon étiquette Avec le haut de ma perforatrice Et en me laissant une petite marge Juste en dessous de mon message Comme ça je fais la taille parfaite Pour l'étiquette que je souhaite Comme ceci ça me paraît vraiment plutôt bien Je peux perforer Maintenant que j'ai l'étiquette parfaite Je prends ma trio détaillée Je me place juste ici Là où j'ai le petit point Pour passer le ruban Je place bien mon étiquette Au centre Le curseur juste ici Bien au milieu Et je viens Perforer mon trou Où je vais glisser mon ruban Le ruban je prends celui-ci Qui est de la même collection Que la collection peint d'épices Il s'agit d'un ruban gaufré rouge rouge J'ai maintenant toute ma décoration de prête Je reprends ma boîte Et je vais prendre ma plus grande bande De papier imprimé Je vais la placer comme ceci Sur ma boîte J'essaie de placer Plus ou moins au centre Ma boîte au centre Donc de ma bande Et je vais venir tout simplement Appuyer de chaque côté Comme ceci Et ici aussi Et enfin ici aussi Tout simplement pour venir marquer mon papier Aux endroits Qu'il faut Ensuite une fois que je l'ai fait sur la boîte Je viens le refaire à plat Avec mon plioir Pour avoir de jolis plis Ou bien L'appuyer Une fois que mes plis ont été correctement appuyés Vous voyez si je remets sur ma boîte J'ai des plis vraiment jolis Et vraiment droits Je n'ai plus qu'à mettre ma boîte Comme ceci A reprendre la bande de 5 cm De tout à l'heure Par 7,5 Et je n'ai plus qu'à la coller Comme ceci Donc je vais mettre un petit peu de colle ici Et un petit peu de colle ici Et je vais tout simplement Refermer Mon bandeau Je le fais sur ma boîte Pour être sûr Par exemple Si je le fais Comme ça Je peux avoir Tendance à vouloir trop Les rapprocher Et ainsi le bandeau Ne pourra plus passer sur la boîte En le faisant directement sur la boîte On est sûr de ne pas faire d'impair Et vous voyez On ne voit absolument pas La démarcation Entre les deux bandes De papier Et lorsque je glisse Cette bande Comme ceci Autour de ma boîte Ça y va Parfaitement Je n'ai plus qu'à placer Ma décoration Je vais mettre Ma boule Comme ceci Et mon étiquette Un petit peu Au dessus de ma boule En dimension Et voici notre boîte Une fois terminée J'espère que ce tutoriel Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Comme d'habitude A mettre un petit pouce en l'air Ça me fait toujours Extrêmement plaisir N'hésitez pas aussi A me dire Quelle est votre version préférée Soit la version rouge rouge Que l'on a réalisé ensemble Soit la version vert olive Juste ici Finalement Allez voir Toutes les deux Côte à côte Je n'arrive pas A me décider Sur laquelle Je préfère Avant de vous quitter Je vous rappelle Que Celebration C'est uniquement Jusqu'à demain Jeudi 30 septembre Si jamais vous voulez Profiter des cadeaux Que cette jolie promotion Vous offre N'oubliez pas Que c'est uniquement Jusqu'à demain Merci d'avoir regardé Cette vidéo On se retrouve Très bientôt Sous-titrage ST' 501